Et parce qu'on ne peut pas rebâtir la cité sans s'en prendre à la source de tous les mots, c'est-à-dire au droit de l'homme, j'appelle le professeur Hugues Petit pour en finir avec le droit de l'homisme. Merci. Messieurs les représentants du clergé, Monseigneur, mes chers amis, le juriste qui lit la déclaration du 26 août 1789, pour peu qu'il ait quelques connaissances historiques ou simplement un peu de bon sens, trouvent dans cette lecture des éléments de curiosité, je dirais des anomalies. Il y a un certain nombre d'affirmations qui sont pour le moins surprenantes et qui apparemment ne surprennent aujourd'hui personne. Je vais prendre quelques-unes d'entre elles les plus significatives. D'abord, quand vous lisez le début de la déclaration, c'est-à-dire le préambule, vous voyez l'affirmation suivante, je la résume parce que le temps nous est compté. L'idée est la suivante, au fond, c'est que tous les malheurs des sociétés politiques et même toute la corruption des gouvernements provient du non-respect des droits de l'homme. Et en conséquence, disent les auteurs de la déclaration de 1789, « Il suffit de déclarer ces droits pour que chacun les connaisse bien et dès lors, notre pays connaîtra le bonheur commun. » Nous sommes en 1789. On va proclamer trois fois les droits de l'homme, 89, 93, 95. Et je vous pose la question, mais la poser, c'est y répondre, est-ce que s'est ouverte alors une ère de bonheur ? Est-ce qu'ont disparu les scandales politiques, la corruption des gouvernements ? Pour reprendre l'expression utilisée par les déclarants de 1789. Donc première anomalie, première curiosité, on nous dit qu'il suffit de déclarer les droits de l'homme pour que tous nos malheurs disparaissent et que le bonheur arrive à grands pas. Et tout le monde peut le constater. Et, semble-t-il, peu de gens le constatent. Deuxième anomalie, à la fin du préambule, il est fait mention de l'être suprême. C'est aujourd'hui très curieux, puisque notre déclaration est partout, je veux dire notre déclaration, la déclaration des Français, elle est partout dans les mairies, j'allais dire dans les églises, presque. En tout cas, dans les mairies, dans les commissariats de police, et partout, vous lisez, l'être suprême, dans un pays laïc. Notre pays laïc reconnaît donc l'être suprême, puisque la déclaration de 1889, c'est le texte le plus élevé dans ce que les juristes appellent la hiérarchie des normes. Et cette anomalie d'aujourd'hui, elle était encore plus importante en 1789, car à l'époque, la France était un pays catholique. Tous les Français, ou presque, étaient catholiques. François Bluche, qui était un grand historien de l'Ancien Régime, un homme plein d'humour, disait en 1789, « Quelques évêques, mis à part, tout le monde était catholique. » La formule reste d'actualité. Donc déjà, deux anomalies. On parle d'être suprême dans un pays catholique. Mais même nos modernes clercs, dans les Églises, ne parlent pas d'être suprême. Ils disent « Dieu, le bon Dieu, le Christ, l'Esprit Saint, la Trinité, la divine providence », disait le roi Louis XVIII en 1814. Mais on n'utilise pas l'expression « être suprême ». Alors pourquoi cette expression ? Deuxième anomalie. Troisième anomalie, Le juriste, qui connaît un tout petit peu la question de la souveraineté, c'est-à-dire tous les juristes, la vérité, ne peut pas manquer d'être surpris. Et je confesse que moi, j'ai été surpris pendant plusieurs années par cette formule, sans en comprendre véritablement le sens. L'article 3, qui pose le principe de la souveraineté nationale, dit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. » Mais il aurait suffi d'écrire « La souveraineté réside dans la nation ». Pourquoi ces trois mots supplémentaires ? Pourquoi dire le principe ? Puisque la souveraineté, déjà le principe, la souveraineté, ça veut dire le pouvoir originel, donc le principe du pouvoir. Tout pouvoir vient de la souveraineté. Donc pourquoi dire le principe du principe ? Ça paraît anormal. Pourquoi dire toute souveraineté ? La souveraineté, c'est le pouvoir suprême dans le domaine politique. Pourquoi toute souveraineté ? Et pourquoi c'est essentiellement ? On y reviendra. Et puis même l'article 1er, le plus connu, qui pose, tout le monde connaît la formule, que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais ceux-là même qui écrivent ce principe, ceux qui font la déclaration de 1989, ils savent très bien que les hommes ne naissent pas libres. Ils n'ont même pas eu besoin de lire le petit ouvrage de Charles Maurras, et que je vous conseille d'acheter si vous ne l'avez déjà lu, sur la politique naturelle. Premier mot de cet ouvrage, « Le petit poussin brise sa coquille », vous connaissez la formule. Et le petit poussin, il pourrait dire « Je suis libre », s'il savait parler. Mais le petit homme, non seulement il ne sait pas parler, mais il ne peut pas vivre seul. Il n'est absolument pas libre. Abandonné à lui-même, il survivra quelques heures, peut-être quelques jours. Mais c'est tout. Quatrième anomalie. Comment peut-on dire que les hommes naissent libres ? Le moindre juriste, et l'Assemblée était truffée de juristes, c'est qu'on ne naît pas libre. Ça n'a pas de sens. Pour être libre, il faut être majeur. Égaux en droit. Ils savent très bien que les hommes ne sont pas égaux en droit, puisque quand ils font la Constitution de 91, deux ans plus tard, c'est les mêmes, ils excluent du droit de vote les femmes, les jeunes et les étrangers. Donc tous les hommes ne sont pas égaux en droit. Ils le savent très bien. Et enfin, article 16, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs est considérée comme étant tellement importante que, dit l'article, un pays dans lequel il n'y a pas de séparation de pouvoir n'a pas de Constitution. Or la France, avant la Révolution, bien sûr, mais même après, a connu des régimes dans lesquels il n'y avait pas la séparation des pouvoirs. Alors essayons de comprendre pourquoi ces anomalies. Pour comprendre ces anomalies, il faut revenir à la première idée. Quand vous regardez... Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? Quand vous regardez une représentation de la Déclaration des droits de l'homme, notamment la plus célèbre, celle qui est faite par un peintre qui s'appelait Le Barbier, qui a fait une illustration de la Déclaration qui est très, très remarquable, notamment du point de vue symbolique, vous voyez tout en haut une représentation de l'être suprême. Vous l'avez tous en vue, je pense, tous en tête, un triangle rayonnant. Alors certains vont dire que ça, c'est une formule maçonnique, enfin c'est un sigle maçonnique. Pas tout à fait. Parce que si vous vous promenez dans les églises, merci beaucoup, si vous vous promenez dans les églises, vous pourrez voir que ce triangle rayonnant, il se trouve dans beaucoup d'églises. Merci. Il se trouve dans beaucoup d'églises. Mais au milieu du triangle, qu'est-ce qu'on trouve ? Dans les églises, généralement, vous trouvez le fameux tétragramme, c'est-à-dire les quatre lettres de Yahvé. Autrement dit, ce triangle rayonnant symbolise bien la Trinité, dans la continuité, je parle sous le contrôle de M. Labbé, dans le prolongement du dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, qui est un dieu qui est titulaire du pouvoir législatif, puisqu'il fait le décalogue, du pouvoir judiciaire, parce qu'il nous juge à la fin de notre vie terrestre, du pouvoir exécutif, c'est le dieu sabahote, le dieu désarmé. Eh bien, si je voulais faire un mauvais jeu de mots, je dirais que le dieu des révolutionnaires, c'est un dieu désarmé, en un seul mot. Il n'a plus aucun pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils prennent ce dessin qu'on trouve dans la toile de le barbier. Au milieu du triangle, qu'est-ce qu'il y a ? Un œil. C'est un dieu qui regarde. C'est un dieu qui a cessé d'agir. C'est un dieu qui a été dépouillé de toute autorité. Voilà l'idée fondamentale qui est dans la déclaration des droits de l'homme. Il n'y a plus de dieu au sens où nous l'entendions jusqu'à 1789. Il y a cet être suprême qui fait qu'il n'y a plus aucun pouvoir au-dessus des hommes. Et toute la suite du texte, à partir de là, devient parfaitement compréhensible. C'est bien la preuve que cette hypothèse est la bonne. Au passage, d'ailleurs, dans la toile de le barbier, il y a un aspect qu'on ne remarque pas souvent. C'est qu'entre les tables dans lesquelles il y a les droits de l'homme, vous avez en tout petit un serpent. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Ce serpent, même en plus, il se mord la queue, c'est-à-dire qu'il ressemble à une sorte d'anneau. Et je crois qu'il y a là la symbolique du mariage entre la France et le serpent, l'antique serpent. Tout ceci se tient. On fait sortir le dieu qui commandait, qui donnait le pouvoir aux hommes politiques français, et particulièrement aux rois, et on le remplace par cet être suprême qui n'a plus aucune autorité, pour, à l'inverse, unir la France au serpent. Et la preuve de cela, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le préambule, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que les gens sont malheureux parce qu'il n'y a pas les droits de l'homme, parce qu'ils ne sont pas reconnus. Et ceci, pour ceux qui sont un tout petit peu initiés, soit qu'ils ont été dans les loges, soit qu'ils ont étudié toute la phrase zéologie maçonnique, ça renvoie directement à la gnose maçonnique. À savoir que, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la gnose maçonnique, c'est très simple. Ils lisent l'Ancien Testament, sauf qu'ils inversent les rôles. Celui que nous appelons le bon Dieu devient pour eux le mauvais Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il interdit à l'homme d'aller prendre le fruit de l'arbre du bien et du mal. Autrement dit, parce qu'il interdit à l'homme de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et qu'il interdit aujourd'hui, par exemple, aux femmes de se marier ensemble, si l'on peut dire, et aux hommes de se marier ensemble, si l'on peut dire, là encore. Donc, cette gnose, c'est ça. C'est que le bon Dieu est finalement pas le bon Dieu parce qu'il empêche l'homme d'accéder à la connaissance. Et à l'inverse, le serpent, lui, est le libérateur parce qu'il dit à l'homme, mange du fruit de l'arbre du bien et du mal, tu seras comme un Dieu. Et tout ça, je ne l'invente pas. C'est dans le texte. C'est dans la représentation de le barbier, mais c'est implicitement dans le texte. Puisqu'on dit que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est promulguée, on parle de l'être suprême, mais que dit-on ? « En présence et sous les auspices de l'être suprême ». Donc, l'être suprême, il est là, il écarquille son œil et il regarde les Français en train de se libérer et de se libérer de quoi ? Bien entendu, de l'autorité de Dieu. Et je le disais, tout découle de ça. Par exemple, pourquoi cette formule de la souveraineté nationale ? Eh bien, parce que certains théologiens ont admis qu'on pouvait en quelque sorte marier la souveraineté nationale et la souveraineté de droit divin. En gros, leur idée, c'est que Dieu donne le pouvoir aux nations et que les nations organisent le pouvoir. Omnis potestas adeo, per populum, tout pouvoir vient de Dieu, mais en passant par le peuple. Mais les hommes dont on parle, ils ne veulent absolument pas de cette conciliation. Il ne faut même pas que les gouvernants puissent, par exemple, comme ça se passe aux États-Unis, prêter serment sur la Bible lorsqu'ils entrent en fonction. Donc, c'est pour ça qu'ils disent le principe de toute souveraineté. On peut penser que c'est une maladresse, ça n'en est pas une. C'est leur véritable philosophie qui s'exprime là-dedans. La souveraineté, non seulement appartient à la nation, mais même le principe. C'est-à-dire que la nation tient son pouvoir de personne. Autrement dit, la nation est libre de faire ce qu'elle veut. Je le répète, tout se suit dans cette affaire-là. Par exemple, pourquoi y a-t-il par la suite un régime démocratique ? Parce que, je vais le dire de manière un peu abrupte, mais le temps est court. Parce que la démocratie, c'est le régime du serpent. Le serpent, c'est l'être séducteur. C'est cet être qui hypnotise ses victimes avant de les dévorer. C'est ce que nous voyons tous les jours en démocratie. On nous promet comme ça. Rappelez-vous le référendum de Maastricht, il n'y aura plus de chômage. Et les gens, comme des gogos, vont voter, hypnotisés qu'ils sont. Donc, le serpent, c'est l'être qui hypnotise, c'est l'être qui trompe. Et puis, le serpent, c'est l'être qui avance comme ça, jamais de manière droite, mais qui va vers son but quand même. Donc, tout ceci se tient. La déclaration des droits de l'homme est grosse de la démocratie parce qu'elle met en place le régime du serpent. Et pourquoi, ce que je disais tout à l'heure, qui est assez étonnant, c'est d'ailleurs la chose la plus étonnante, même pour un juriste peu avisé. Pourquoi cet article 16, qui dit que s'il n'y a pas de séparation de pouvoir, il n'y a pas de constitution ? Parce qu'à la vérité, ils exècrent le pouvoir. Ils ne veulent pas du moins qu'il y ait un pouvoir au-dessus de l'homme. Ils ne veulent pas qu'il y ait un pouvoir authentiquement religieux et surtout le pouvoir de la vraie religion. Voilà pour dire les choses très rapidement. C'est un peu la limite du caricatural parce que le temps qui m'était imparti était très bref. Je voudrais en conclusion poser la question que posait déjà Lénine il y a un siècle, je crois, que faire ? Que faire face donc à cette idéologie des droits de l'homme ? Je dirais qu'il y a une première attitude qui est l'attitude des optimistes. Ça rejoint assez largement ce qu'ont dit d'autres avant moi. L'attitude des optimistes, c'est de dire oui, c'est sûr, les droits de l'homme, c'est très mal, mais quand même, ça permet de défendre nos libertés, etc. Alors ceci est absolument faux. Comme le disait par exemple, je me rappelle François Brignot, il disait toujours les droits de l'homme de gauche. Savoir que les droits de l'homme, ça marche pour les droits de l'homiste. Quand vous êtes droits de l'homiste, vous avez les droits de l'homme. Mais si vous n'êtes pas droits de l'homiste, vous n'avez pas les droits de l'homme. Et au passage, j'attire votre attention sur un point, c'est que plus on parle des droits de l'homme, et moins il y a de liberté dans ce pays. Moi, j'en atteste, après quelques décennies de militantisme politique, mais il y a 20 ans, on s'exprimait assez librement dans ce pays. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire parce que vous avez quantité de lois qui vous interdisent de critiquer les homosexuels, qui vous interdisent de remettre en cause l'histoire officielle de la Deuxième Guerre mondiale, qui vous interdisent, etc. Donc vous êtes complètement emprisonnés dans une logique, paraît-il, des droits de l'homme. Et ceci nous montre justement comment nous devons agir. Puisque nous ne devons attendre aucune protection des droits de l'homme, il faut combattre ce droit de l'homisme, c'est-à-dire cette philosophie qui est derrière. Et il faut la combattre comment ? Eh bien d'abord en la démasquant. Alors, entre gens comme nous qui sont un peu formés, il est assez facile de montrer qui est derrière. Mais pour des gens qui ne sont pas formés, il n'est pas trop difficile de leur montrer que cette philosophie à la vérité, elle n'est nullement protectrice. Et il n'a pas été besoin dans l'histoire de l'humanité d'affirmer des droits de l'homme pour que les gens puissent jouir de leur propriété, de leur vie, de leur famille, etc. Il n'était pas besoin de dire comme le Code civil, la propriété est un droit inviolable et sacré. Ou comme la Déclaration des droits de l'homme le disait, la propriété est un droit inviolable et sacré. Il suffisait de dire, tu ne voleras point. Il n'était pas besoin de dire qu'il y avait le droit à la vie, il suffisait de dire, tu ne tueras point, etc. Donc on peut parfaitement être protégé sans les droits de l'homme et les droits de l'homme ne nous protègent absolument pas. Ils ne sont là pour protéger que les droits de l'homiste. C'est une religion qui protège ses sectateurs. Il y a d'autres arguments qu'on peut utiliser. J'en donne deux pour finir. Le deuxième argument, c'est de montrer que la science, finalement, va contre les droits de l'homme. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que le moment dans l'histoire de l'humanité où s'impose cet anthropocentrisme qui met l'homme au centre de tout, eh bien la science découvre justement que l'homme n'est pas au centre de tout puisque la Terre n'est pas le centre du système solaire et après on saura que le système solaire n'est pas le centre de la galaxie et après on saura que la galaxie n'est pas le centre, notre galaxie n'est pas le centre de l'ensemble des galaxies. Donc on n'est pas du tout au centre du monde. Comme si le bon Dieu avait voulu nous montrer par la science que nous devions rester à notre place et ne pas confondre le créateur et la créature. De même, aujourd'hui, la science nous apprend quoi ? Que tous les êtres sont différents les uns des autres. Que les hommes et les femmes sont essentiellement différents les uns des autres. Quand on est marié, on le sait. Mais pour ceux qui n'auraient pas cette expérience, il suffit de se pencher sur ce point. Chaque cellule d'un corps d'homme est spécifique à la virilité. Dans toute cellule, il y a la marque de la masculinité chez un homme et chez une femme, la marque de la féminité. Ce ne sont pas seulement les organes sexuels qui sont différents, c'est tout le corps qui est différent parce que l'être est essentiellement différent. Voilà pour la théorie du genre. Et enfin, dernier élément. Et enfin, dernier élément. Il suffit de montrer à nos contemporains les fruits. Notre Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et je me souviens, après le concile, ma mère qui était une femme pleine de sagesse, elle m'a beaucoup donné, ma mère qui était une femme pleine de sagesse, disait, on avait continué à pratiquer un peu dans l'église conciliaire, et elle me disait, je m'en tiens à ce qu'a dit notre Seigneur, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On nous a dit, à la veille du concile, qu'on allait rénover l'église, on nous a laissé miroiter, que les gens allaient se bousculer pour rentrer et devenir chrétien, et les églises se sont vidées, et les séminaires se sont vidés. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Eh bien, le droit de l'homisme se reconnaît à ses fruits. Il nous promet la liberté, il nous promet bons et merveilles. Finalement, il nous emmène dans une société qui ressemble de plus en plus à un enfer. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements